Bonjour à tous ici LOLBOY et bienvenue, oui vous n'y croyez pas, sur le retour du let's play de State of Decay. Donc là il est très tôt le matin, j'ai une voix de merde, cette vidéo sera publiée le jour même, ça veut dire que le montage va être vite fait bien fait comme il se doit. Et donc là nous reprenons la petite aventure que j'avais créé sur State of Decay il y a fort 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 lointain. Et on se retrouve du coup sur la suite, alors je ne sais pas si mes survivants sont morts, sont vivants, ils ont réussi à se monter à leur base. Je me rappelle que quand je les avais laissés, ça tenait plutôt bien le coup. Là on va voir si c'est toujours le cas. Donc je rappelle, State of Decay, un jeu qui était sorti sur 3.6, qui se retrouve maintenant désormais sur Xbox One avec une version road masterisée. quelques petits bonus non négligeables. Et du coup voilà un jeu plutôt sympa pour passer le temps quand Destiny met 5 heures pour se télécharger. Oui, je suis un peu vénère. Alors les temps de chargement sont extrêmement longs, en même temps ça fait un bail que je n'ai pas lancé le jeu. Donc je pense que le jeu est en train de faire la gueule. Alors oui, j'ai oublié de préciser, il y aura peut-être des petites ellipses où quand il ne se passera rien et que c'est de la merde, et bah du coup on avancera parce que sinon on va rester coincé pendant 50 ans. Voilà, donc on est toujours à l'église. Et ce qui est plutôt cool. L'enclave étranger s'est effondré. L'enclave étranger s'est effondré. Autum est mort. Ressources collectées. Ah putain merde, on a... A force d'être pas venu, il y a un voisin qui est mort. Ok. Limité par la réputation. Alors je regarde toutes les petites notifications qu'il y a en haut, qui apparaissent. Et du coup voilà, alors apparemment il y a une mission. Qu'est-ce que c'est le mot ? Parce que niveau ressources, je suis plutôt au top. Alors, par contre, c'est vrai que je check toujours ça avant d'y aller. Vous pouvez voir que déjà on va activer ceci. Et également les pièges au cas où. Alors du coup, il faut qu'on aille éclater les zombies, ça c'est pas la porte à côté, génial. Donc là il a déjà détruit un truc. Piège numéro 1. Ok, ok. Donc ça c'est une future résidence où nous allons aller, je pense, dans cette vidéo. Alors. C'est parti. Petite voiture. Pas mal de zombies dans le coin, le problème c'est que comme du coup les pièges n'étaient pas activés depuis longtemps. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Hop, petit coup de partir dans ta gueule mon gars. On va faire le grand nettoyage de printemps par contre. Bon. Jusque maintenant tout se passe bien. Je pense que tout le monde a été sur la tête depuis longtemps. Je crois. Qu'est-ce que tu veux tirer de ta peau ? Je n'ai pas venu ici pour parler de mes sentiments, ok ? Ok, maintenant on va tuer des zombies de l'ancienne façon. Hop là, esquive. Ah merde, putain, il y a un gros zombie qui arrive. Alors, ce qui me fait le plus chier, c'est l'autre là-bas qui est en train de sauter dans tous les sens. Qui, je pense, ne va pas tarder à arriver. J'avoue que si on est deux contre un, ça devrait pouvoir le faire. Je ne sais pas s'il fait, il est coincé. J'avoue qu'il y a deux, il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte, parce qu'il est grave chaud à buter. Hop. Et voilà, un gros zombie buté, au calme. Hop, je ne m'en fais pas deux comme ça par contre. Pour le coup, hop. Et hop, voilà, elle s'est détendue, du coup a cassé du zombie. Et voilà. Pourquoi pas. Hop, c'est reparti. Et voilà. L'autre a tiré au fusil à pompe, là. Ah, c'est parce que le tir vient. Il va ramener des ressources. Je ne sais pas d'où il vient comme ça. En tout cas, avoir sa tête, ça fait plaisir. Voilà. Bon, pour que l'autre a s'excit. C'est parti. C'est parti. Je vais changer un magnum en plus. Vas-y, finis-le. Avec ton pompe, ça sera beaucoup plus simple. Alors, par contre, c'est vrai que je n'ai pas regardé les survivants qui restaient fatigués. Ok. Ok, j'ai toujours aide et l'autre. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai le pasteur qui est là. Atelier basique. Ok. Bon. Pas mal de choses. Pas mal de choses mises en place. Une zone de repos. On sent pas un petit peu les couilles de la zone de repos, en fait, à vrai dire. Parce que là, euh... Alors, contrairement aux extensions, dans cette partie-là, c'est une histoire. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de mission particulière à faire. Si vous voulez tout augmenter dans la base, comme là, par exemple, je pourrais augmenter la tour de guet, libre à vous. Maintenant, là, tout de suite, non, ça ne sert à rien. Par contre, voilà. Je... Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a à faire. Vu que j'ai déjà les ressources qui sont pleines, quasiment. C'est vrai que... Il faudrait que je pense à développer certaines personnes au tir. Ce serait éventuellement pas mal. Genre, Ed qui n'a aucune capacité. C'est vrai qu'elle est pas mal en tir. C'est vrai qu'elle a un fusil qui fait pas mal de dégâts. Donc à méditer, à méditer. Je vais prendre Marcus. Du coup, le héros qu'on a eu tout début de la partie. Donc je vous inviterais également à regarder les anciennes vidéos. Ah ouais, d'ailleurs, il n'avait plus d'armes. Si je me rappelle bien. Parce qu'on me trouve qu'il n'avait plus d'armes du tout. Hop. Voilà. On va prendre la hache et l'épée. Parce que oui, effectivement, on n'avait plus du tout d'armes. Par contre, il y a une arme à deux mains ou une arme à une main ? Ah bah voilà. Là, 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 la mission. Bon. Ça, c'est quoi ça ? C'est vrai, le frère de Lee. Ah bah voilà, les missions, elles sont là. Elles sont activées. Bon, bah on va faire tout ça. Alors, en premier lieu, je voudrais juste voir l'arme que je porte. Arme lourde. C'est pas du tout ça qu'il faut. Lui, c'est plutôt des armes tranchantes qu'il lui faut. On va poser ça de suite. Et... On va aller voir... Justement... C'est quoi cette histoire ? On va prendre une petite voiture toute flingasse. Et après, on ira sauver le frère de Lee, en fait, qui s'appelle Jacob. Qui fait partie de la liste des héros importants à avoir. Bon, après, une fois qu'il est sauvé, on va dire qu'il n'y a plus grand chose à faire. C'est parti. Je vais vous demander de vous de passer. C'est parti. Il n'y a pas de civils. Il n'y a pas de civils. C'est parti, mec. Nous avons besoin de nous de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons des uns dans la chambre et nous... Hey, laissez-moi vous arrêter là- C'est pas une mission de rescue. Le meilleur que vous pouvez faire est de retour, cliquer les portes et de tirer à quelqu'un de votre vie. C'est parti. Comment tu peux juste ignorer ça ? C'est parti ? C'est parti. C'est parti. On va commencer à anticiper à aller sauver le frérot. Prends une grosse voiture qui va bien vite ! Hop, on prend une grosse voiture qui va bien vite ! Il y a beaucoup de bruit, il ne peut pas voir grand-chose. Il part là. J'arrive les filles. Oh la. Oh, je ne sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire du bruit. On va prendre le casse. Oh, il va pas grave. Il va être trop fixé sur le bruit, pour qu'il a beaucoup de attention à Eli. Sauf que il ne va pas fasse. Oh, il va pas grave. J'essaie d'esquiver les zombies, parce que la voiture n'est pas si solide que ça. Oh, allez, oh, allez, oh, allez, oh, allez. Des rapages anciennes. Mon avantage avec cette voiture-là, c'est qu'elle redémarre super rapidement. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Je ne sais pas que tu a pas à l'école. Je peux dire que je suis nouveau dans la ville. C'est bien. Deux-ci. En tout monde, vous avez eu une ville et quelqu'un vous a dit à un endroit où il y a un endroit où tu te restait. C'est pas grave. Ouh. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que j'ai mis mon pied ou quelque chose. Et rien n'est pas mal. Avec le petit boulot, je devrais être bien dans un jour ou un peu. C'est pas grave. C'est pas grave. On va emmener les frangins. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez ce que le famille est comme. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ok ? Je viens de vous remercier. Je ne veux pas vous devez vous encore. Hey, avez-vous vu le père recently ? Le dernier je le vois, c'était à l'école pour chercher des survivants. Le lac, hein ? Oui. Le lac, hein ? Je sais pas trop où on évite de chercher à aider à détruire cette affection. Car je sens que ça va être une galère. Bon. Voilà. Petite chose sympa qui se passe bien. Peut-être qu'il est blessé avant de crever, là. Donc on a l'infirmerie. Je pense qu'il va recommencer à refaire jour. Puisque là, il commence à faire de plus en plus clair. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais anticiper, du coup, la prise d'une base qui va être... Est-ce que j'ai assez d'influence ? Ouais, je vais emmener... Ou pas. Oh, la révélation de l'année. Je veux dire, je savais déjà, mais... C'est bon de l'entendre. C'est bon de l'entendre. C'est bon de l'entendre. C'est cool, la révélation de l'année. Ok. Chouette. Tu vas venir avec moi. Refus. Foutre. Hey, comment vas-tu ? Personne ne veut venir avec moi ? Bon. C'est-à-dire, demeure-toi tout seul. J'ai bien compris. C'est parti. Bah, vu que je suis tout seul. Pour prendre la caisse rapide. Et c'est parti, mon kiki. Ils n'y sont plus, d'ailleurs. J'aime les sacs en lévitation. Ça, c'est le sac de l'amour. Je vais pas ramener ça tout de suite, hein. J'ai l'impression que la nuit, il y a deux fois plus de zombies, quand même. Du coup... Et du coup, c'est cette maison-là qui a pas été visite. On va mettre ça. Ah, c'est vrai que je vous rappelle que Ed avait été mordu au niveau de la cuissette. Et du coup... Ça a créé quelques petits soucis. Un cadavre de zombies au bout. Rien dans la baroque ? Au niveau armement... Arme blanche, là, je suis un petit peu... Un petit peu sceptique. Je n'ai pas assez de space pour ça. C'est de la merde, j'en ai plein des armes. Les médicaments. Les médicaments, c'est plus important. Ah ouais, les copains. Ah bah voilà. Ça, je vais prendre un. Je vais déclarer que ça, ça m'a en poste. Ce serait une bonne idée de s'installer ici. Est-ce que c'est sûr ? C'est une grande décision. Oui, je vais prendre le trigger sur la poste. Oh putain, il est flippé lui. Je l'avais pas vu. Hop. Hop. Tac. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai mis là. Parce qu'au final, j'aurais pu le prendre avec moi. Pour le mettre dans le coffre là. C'est pas grave. Alors, ce que je vais faire. Je vais revenir à un pillard, la petite technique. Donc là, il y a un pillard qui vient. Moi je prends ça. Salut toi. Et je crois que c'était là où il restait un truc à l'intérieur. Voilà. Alors, on ira chercher le docteur Hanson. Après, parce qu'en fait là c'est une mission à peu dire. Donc non, effectivement, nous ne changerons pas de base aujourd'hui. Parce que la mission est un petit peu chaude. Pour le coup. D'ailleurs, on va imiter cette vidéo. Voilà. Avec les ressources que je leur ai apportées. Je suis là. Je suis là. Je vais regarder. Je vois quelques-unes de ces armées qui sont driving autour. J'ai vu des armées qui sont en train de se passer. C'est génial. Tu dois aller parler avec eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas que c'est qu'ils font. C'est pas qu'ils font. Je ne sais pas. C'est pas qu'ils font beaucoup de choses. Je suis sûr qu'ils sont juste les scouts. Les forces principaux sont ici tous les jours. Ils sont ici pour nous nous prendre. Hey. Mais j'ai lié à ma petite petite fille dans le monde ? Ok, c'est cool. Bon. Sur ces belles paroles. Du coup, voilà. Tout est déposé. Donc, voilà. Cet épisode un petit peu remis en forme. Pour vous, les amis. Est terminé. Voilà. Donc là, j'ai assez de ressources pour survivre à un siège dans quelques années. Donc, du coup, je vais les laisser pour le moment. Oula. Ça tire dehors. Et on se retrouvera du coup pour un prochain épisode sur State of Decay. Allez. Tchou. 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 Tchou.